bonjour une nouvelle vidéo cette semaine avec la présentation du pinceau wink of stella alors j'adore déjà l'emballage il fait très girly on a l'impression qu'on va utiliser finalement un eyeliner mais non c'est un outil de scrapbooking alors l'idée tout d'abord avant d'utiliser l'utiliser ça va être d'enlever le petit anneau noir que vous avez ici qui va bloquer finalement les paillettes pour pas que vous en ayez partout donc vous revissez bien et à présent vous secouez pour pouvoir mélanger les petites paillettes à l'intérieur et là vous avez vraiment une partie pinceau pour pouvoir appliquer beaucoup plus facilement votre vos paillettes une petite pression sur le manche blanc pour pouvoir permettre votre paillette de glisse de descente maintenant nous allons commencer à créer une carte je voulais choisir le set de tampons vous voulez alors pour ma part j'ai choisi le set de tampons que l'on peut gagner en ce moment durant célébration celui que l'on appelle ce que j'aime puis prenez trois en croire de votre choix alors ça peut être bien de partir sur des gammes de couleurs avec des nuances de par exemple jaune on positionne la première fleur sur notre bloc vraiment le fond de la fleur et on va tamponner tranquillement sur sa feuille blanche alors sur le tampon il ya comme une petite flèche un peu sur le côté alors je l'utilise j'avais toujours sur la droite et pensez aussi à faire une nouvelle impression sur un papier supplémentaire parce que l'idée va être justement de pouvoir découper une autre fleur supplémentaire qu'on va ajouter en 3d on continue avec la deuxième partie du tampon on crée une autre fleur donc avec une nuance de jaune un petit peu plus foncé donc là j'ai pris alors j'ai commencé tout d'abord avec tellement safran la couleur tellement safran la carimoulu et on va terminer avec une autre couleur un petit peu plus foncé dans les teintes de jaune ça va elle à être des listes de dijon donc pareil on va tamponner pour superposer et c'est ce qui nous permet d'avoir une fleur en trois étapes et je trouve que c'est très sympa parce que ça crée un beau relief de couleurs un beau rendu et c'est vraiment très agréable lorsque l'on crée notamment des fleurs ça permet de voir un bel effet à présent je vous propose de retamponner un petit peu sur le bas de votre rectangle blanc parce que finalement je trouve qu'il n'y en a pas assez donc on va en rajouter encore un petit peu des fleurs pas forcément mettre les trois étapes j'ai commencé par la première et on va terminer par la troisième étape de la fleur voilà ça permet un petit peu de personnaliser à votre papier et pour créer une jolie carte de fleurs donc là on n'oublie pas de retamponner la troisième partie de notre feuille sur notre papier blanc et donc l'idée maintenant ça va être de détourer cette fleur à l'aide de notre paire de ciseaux donc moi j'aime beaucoup découper en vaguelette donc délicatement tout autour sans forcément être ultra précise parce que au final on cherche à avoir quelque chose en relief donc maintenant vous allez prendre votre pinceau et appliquer des petites paillettes un petit peu partout alors pour le coup c'est vrai que là on voit pas grand chose avec la vidéo mais mais de toute façon vous verrez une petite photo en finale on voit bien ces jolies paillettes et alors là j'ai choisi la couleur transparente avec des paillettes un petit peu argenté mais il existe également la couleur or qui est vraiment très jolie aussi donc là on voit légèrement les petites paillettes allez une petite perle au centre pour pouvoir bien personnaliser notre fleur et pour qu'elle ressorte encore plus sur notre notre carte ici on peut ajouter des petits bouts de ruban alors là je vais les coller avec des glue dots parce que c'est vrai qu'avec la colle sinon ça va couler un petit peu ça fera des tâches donc les glue dots sont juste formidables ce sont vraiment des billes de colle donc on applique notre petit ruban juste à l'arrière alors on va également mettre des petites pastilles 3d pour créer justement du relief sur notre carte donc on met des petites pastilles j'en ai mis trois et puis ensuite ce que je vous propose c'est d'enlever la petite pellicule de protection mais aussi de travailler votre fleur voilà pour qu'elle ressorte plus en relief pour que ça fasse un peu un petit peu quelque chose de bombé c'est ce qui apporte vraiment un joli relief sur votre carte donc vous la travaillez du mieux possible on enlève les petites pellicules de protection et alors pourquoi pas aussi rajouter encore des deuxièmes couches de 3d sur les premières alors pourquoi je fais ça simplement parce que je souhaite vraiment que ma fleur ressorte beaucoup mieux sur ma carte et que ça fasse un beau relief et donc ne plus avoir une carte plate alors on enlève un petit peu toutes les pellicules de protection et on va positionner cette fleur sur notre carte où on souhaite alors pourquoi pas cacher une fleur dessous ce n'est pas du tout gênant et voyez comme elle ressort beaucoup mieux alors maintenant et bien c'est vrai que pour des cartes généralement il ya toujours un petit message un petit texte que vous voulez alors soit on peut prendre les textes du set de tampons de les fleurs sinon vous pouvez très bien partir aussi sur un autre set de tampons quelques lignes j'aime beaucoup parce qu'il ya beaucoup de textes pour tous les thèmes alors là je vais choisir joyeux anniversaire parce qu'au final c'est vrai que ce sont des cartes qu'on envoie beaucoup plus régulièrement donc allez c'est parti pour joyeux anniversaire que l'on va tamponner avec un orange qui reprend la même couleur que notre ruban et on perd fort pour pouvoir avoir un joli texte que l'on va fixer ensuite sur notre carte je vous remercie de votre fidélité merci encore de me suivre sur mon blog naziris.canalblog.com ou sur ma page professionnelle facebook où vous retrouvez un grand nombre de créations chaque jour je vous souhaite une belle journée à très vite merci à tous